Bonjour. Son Excellence Mélégé Traoré, bonjour. Bonjour. Avant donc de vous suivre et pour mieux vous connaître, nous allons vous inviter à suivre votre biographie dressée par Aoua Sylvie Bilbo. Il est diplomate de formation, consultant international, enseignant, politologue. Notre invité Mélégé Traoré est né en 31 décembre à Kankalabar dans la province de la Lérabar. Après une maîtrise en histoire contemporaine, option relations internationales, il s'intéresse aux sciences politiques et sociales, notamment à la gestion de l'administration, la littérature et la diplomatie. Son cursus scolaire culmine en 1981 avec un doctorat en sciences politiques qu'il décroche avec une mention très honorable. Autre ce doctorat, Mélégé Traoré est titulaire d'un 2SS en diplomatie et administration des organisations internationales de deux 2EA, dont une en littérature africaine anti-aise et maghrébine. Son parcours témoigne de sa passion et de son engagement pour les études, et il sera reconnu comme tel en 1983 quand il décroche la place de major, tous programmes et spécialités confondues à l'Institut international d'administration publique de Paris. C'est cette même passion qu'il va développer au cours de sa longue carrière de diplomate et de politique. Député en 1992, Mélégé Traoré sera élu par ses pairs comme président de l'Assemblée nationale entre 1997 et 2002. Au cours de ses différents mandats à l'Assemblée nationale, il va représenter le Burkina Faso dans le Parlement de la CEDEAO et dans divers comités et commissions liés à l'activité parlementaire. Dans les années 2000, il conduira au Burkina Faso plusieurs réformes portant sur la Constitution, le code électoral, la loi sur le statut de l'opposition et celle sur le financement des partis politiques, pour ne citer que cela. Ancien ambassadeur du Burkina Faso en ex-URSS, Mélégé Traoré est un spécialiste des relations internationales. Il a longtemps servi au ministère des Affaires étrangères avec une participation à l'Assemblée générale de l'ONU au sommet de l'Union africaine et à d'autres rencontres internationales. Cette maîtrise de la scène internationale, il la mettra au service de la paix en conduisant en novembre 2009 la mission de l'Union interparlementaire pour la résolution de la crise au Niger. Il intervient dans les crises en Côte d'Ivoire, en Guinée-Bissau et au Togo entre 2002 et 2013 pour le compte du Conseil parlementaire pour la paix de l'UMOA. L'ancien ministre des enseignements secondaires, supérieur et de la recherche scientifique, l'initiateur du plan stratégique de la recherche scientifique élaboré en 1996, s'il a quitté son poste de ministre à la faveur des remaniements, il demeure un enseignant convaincu qui forme la nouvelle génération aux techniques des relations internationales et aux subtilités du droit international dans plusieurs instituts d'enseignement supérieur. Un savoir qu'il met également à la disposition du grand public à travers des ouvrages qu'il écrit depuis les années 1970. La diplomatie parlementaire du Burkina Faso, édité en 2009, est l'un de ses ouvrages. Engagé dans le scoutisme et l'animation des organisations de jeunesse, mais Engagé Traoré est aussi un passionné de lecture. Il possède la plus grande bibliothèque privée au Burkina, avec plus de 16 000 ouvrages dans ses rayons. Excellence, vous venez d'écouter la grande ligne de votre curriculum invité. Est-ce que vous vous reconnaissez à travers ce port ? Oui, je me reconnais à travers le CV qui vient d'être déroulé. Je vais juste ajouter quelques points. Si vous permettez, le scoutisme a été en train de grande partie de ma vie parce que je l'ai dirigé pendant une dizaine d'années. Je dois ajouter aussi que c'est moi qui ai organisé la 106e conférence de l'Union interparlementaire à Ouagadouba en 2001. C'est la première fois que l'Afrique avait une conférence de cette envergure. qu'en 1998, j'ai été envoyé par l'Assemblée parlementaire de la francophonie au Burundi à propos de la crise entre Tutsi et le Burundi et que ça a fait des outous et que ça a fait l'occasion que j'ai rencontré le majeur Boulloya, qui est actuellement représentant de l'Union africaine, la Abidjan. J'ajouterais aussi que, avant de diriger notre ambassade à Moscou, j'ai d'abord dirigé notre ambassade à Washington, comme premier conseiller, ensuite comme chargé d'affaires. Je m'occupais en même temps de notre ambassade à Washington et à Ottawa, parce que les relations n'étaient pas très bonnes. Et puis, j'ajouterais que j'ai commencé ma carrière diplomatique comme conseiller stagiaire à l'ambassade de France, en Tunisie, à Tunisie. Évidemment, les gens ne connaissent pas tout ça. Donc, c'est quelques points que je voulais ajouter au cours de l'entretien, s'il y a d'autres éléments, je vous les donnerai. D'accord. Alors, votre prénom, Maurice, a disparu, c'est d'années au profit de Médégué, qui signifie le bienfait dans votre langue sénifo, je crois. Où est donc passé votre Maurice ? Non, d'abord, 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 Médégué ne savait pas dire ce que vous avez dit là, bienfait, non, non, non. Mélara, le vrai nom, c'est Mélara. Ça veut dire vieux, non, une étoile qui brille depuis toujours. Voilà, c'est ça la signification Mélara. Chez les Molo Drissak, là, on dit Mélia. C'est la même chose. Chez nous, on dit Mélara. Donc, je voulais faire cette correction. Cela dit, non, Maurice n'a pas disparu. Parce que Maurice, ça ne peut rien dire en ce qu'il nous faut. Est-ce que vous connaissez un Français qui s'appelle Mélégé ? Pas d'accord. Et pourquoi vous voulez-vous que je m'appelle Maurice ? C'était dans votre nom. Hein ? Non, Maurice, c'est mon histoire. Ce n'est pas mon identité. On nous a fait baptiser, parce qu'à l'école, on était dans les écoles missionnaires, et tout le monde était obligé de faire du catéchisme. Que vous soyez chrétien, adémiste, musulman, au départ, tout le monde faisait le catéchisme. Mais à la fin, on était obligé tous de se baptiser. C'est comme ça que je me suis trouvé avec le nom Maurice. Mais Maurice ne figure sur aucune de mes pièces. Ni sur mon acte de naissance, ni sur ma carte d'identité, ni sur mon passoire. Donc, pour moi, Maurice, c'est bien, mais c'est un accident de l'histoire. Alors, l'abandon de Maurice illustre-t-il votre rénonciation au christianisme et votre retour aux sources, c'est-à-dire à l'animisme ? Pour certaines confessions religieuses, c'est comme si vous avez quitté la lumière pour l'obscurité. Qu'en dites-vous, Excellence ? Est-ce que vous me voyez quelqu'un d'obscur ? Regardez-moi bien. Vous voyez en moi quelqu'un d'obscur intellectuellement ? Non, mon problème, c'est que ceux qui ont quitté notre religion, l'animisme, d'autres, c'est eux qui vont dans l'obscurité. La lumière chez les turcas, chez les sunupos, je les vois. Non, ça se trouve là où se trouve leur origine. C'est l'animisme d'abord. Qu'on ait ajouté après d'autres dénominations confessionnelles, je le comprends. Mais je considère que quand on dit ça, c'est une insulte vis-à-vis des Africains. Parce que nous avons toujours été tous animistes. Trouvez-moi un seul Africain qui n'a pas animiste au départ. Et d'ailleurs, ils ont tous des petits cachets chez eux, même quand ils sont musulmans chrétiens. Donc, il ne faut pas raconter les histoires. Non, naturellement, naturellement. Je ne dénie pas quelque chose au christianisme, parce que le christianisme dans l'évolution de l'histoire, c'est un certain apport à la religiosité. Mais il ne faut pas placer les choses sur ce plan. J'avais déjà dit, je me rappelle, en septembre 1986, dans une interview à Sudouaïa, où Luc Tchao était le directeur de la bibliothèque, de toute façon, je me rappelle que j'ai eu quelques histoires, parce que j'avais écrit que je suis animiste, chier de l'être. Ça m'avait amené à quelques problèmes avec le cardinal Paul Zungrana, parce qu'on s'entendait bien. Mais j'ai rappelé que je suis animiste avant de devenir chrétien. Alors, selon cette indiscrétion, vous adorez le fétiche qu'on a, et vous êtes même un des grands traîtres de ce fétiche. Si cela est vrai, est-ce que ce n'est pas gênant pour vous, grand intellectuel ? Justement, je suis chier d'être patron du common, du common et intellectuel. C'est-à-dire que, justement, je m'inquiète, je m'inquiète que des gens qui se disent intellectuel ne connaissent rien du tout à notre Afrique. C'est ça, l'obscurantisme. Mais dans la salle ici, je ne suis pas seul. Notre grand-père et nos pères étaient à la fois des patrons du common et du common. Vous avez écrit, j'ai vu ici, common, mais ce n'est pas assez loin. C'est du common et du common. Et les deux sont des très grands fétiches. J'ai mon petit frère Drissa ici dans la salle, que tout le monde connaît bien dans la sous-région, etc. Mais il y a certaines cérémonies chez nous, où de toute façon, vous ne pouvez pas les commencer si moi-même, je n'ai pas tué le premier poulet chez les ancêtres. Donc vous déborchez les poulet. Mais évidemment, il suffit à des lettres, vous venez d'où. Bien sûr qu'il suffit à des lettres. Et je vous dis, parce que chez nous, il n'y a pas que le common, il n'y a pas que le common. Il y a le grand fétiche de notre papa qui s'appelle le Bata, qui était le fétiche de la guerre avant. Et j'ai mes propres fétiches depuis l'enfance. Le premier s'appelle Kassoraiton, évidemment. Vous ne pouvez pas connaître ce que c'est. Mais ça veut dire, Kassoraiton, c'est un fétiche. Même si on vient vous attaquer, les interstices entre les cases sont fermés par Kassoraiton. On ne peut pas vous atteindre. Vous en donnez aux gens ? Hein ? Vous pouvez en donner à quelqu'un pour le protéger ? Non, si vous venez, je vais vous dire. Si vous êtes capable de remplir les conditions, je vais vous donner. Mais en plus, j'ai quelques fétiches que j'ai pris au Bénin. Il y a un qui s'appelle Vodou. Et un qui s'appelle Glele. Tout ça, c'est ça mes fétiches. Donc il vaut mieux ne pas s'attaquer à moi. Mais tout ça, c'est des fétiches protecteurs ? Hein ? C'est tous des fétiches protecteurs ? Ce n'est pas une question d'être protecteurs. Les fétiches ne sont pas pour objectif. Justement, c'est les religions étrangères qui ont diffusé l'idée selon laquelle les fétiches sont faits pour protéger l'homme. Les fétiches, c'est d'abord l'identité fondamentale. L'aspect protection ne vient qu'après. Voilà. D'accord. Nous allons marquer une pause pour écouter quelques témoignages sur votre personne avant de vous suivre. Je suis Mme Traoré Anne-Marie, épouse Traoré Mélégé, Maurice quand même aussi. Et mon nom de jeune fille est Karim Béli parce que je suis originaire de l'Afrique de l'Est. Du Burundi. Nous avons fait connaissance en 1978 lors d'un féminaire des troupes. Est-ce qu'on peut dire comment est exactement quelqu'un ? Même si vous vivez ensemble depuis si longtemps. Parce que là, nous sommes mariés depuis 1984. Mais je peux dire quand même que c'est un homme simple d'abord, très ouvert d'écrit. Un homme bon également. Qui s'occupe très souvent des autres. Qui pense plus aux autres qu'à lui-même. Et qui a un sens de la famille qui est très plus fait. Bon, ce que j'ai beaucoup aimé chez lui, parce que chez nous, ce n'était pas trop le cas. Chacun étant dans son milieu de vie, la petite famille, c'est-à-dire la famille nucléaire. Mais là, avec lui, j'ai appris ce que c'était que la grande famille. Maintenant, je ne sais pas quel est son défaut. De trop travailler peut-être. Et de ne pas savoir s'arrêter pour prendre des vacances comme les autres. Parce que je l'aime toujours autant que quand je l'ai rencontré. Et que je voudrais qu'il se repose un peu et qu'il travaille un peu moins pour jouer de ses petits enfants. Je suis Traoré Niamanzier, fils de M. Mélégé Traoré. Je vis un peu d'ivoire. D'autres objectivités, je pense que c'est quelqu'un qui est déjà doté d'une très très grande intelligence. Qui est très cultivé aussi. Qui je pense qu'il y a un grand cœur. Qui est toujours prêt à aider. Qui que ce soit, qui n'a pas d'arrière-pensée. Le sorcier, bon, moi, t'en perris. C'est vrai que quand on était jeunes, quand on m'a dit, ah, le fils de Wattman, etc. Mais non, 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 loin de ça. C'est quelqu'un qui est très très attaché à sa culture. Et c'est plus social qu'autre chose, en fait. Déjà, je remercie pour tout ce qu'il a fait, en tout cas pour moi, pour nous. C'est de savoir qu'il a beaucoup d'admiration pour lui, en tant que père, en tant que père. Alors, moi, c'est Thion Traoré, épouse Sama. Je suis la fille de M. Millégué. Je pense que c'est un homme plutôt singulier. Parce que c'est un homme que j'ai appris à voir comme un homme. Et non pas comme un père. Et pour être honnête avec vous, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup d'admiration pour ce monsieur. Non pas parce que c'est mon père et qu'il a toujours tout fait pour sa fille. Mais parce que je pense que c'est un monsieur qui regorge de beaucoup, beaucoup de qualités, quand même. Il y a le défaut aussi, naturellement. Et il y a une phrase qui me dit, depuis que je suis petite, « Nous ne sommes pas riches. » Il me l'a toujours dit. C'est sûr que moi, je suis cultivateur. Je n'ai pas l'enfant d'un riche. Donc, ne te comporte pas comme tel. Donc, oui, il est parti très souvent. Mais il n'a jamais été bien, moi. Il n'a jamais été bien, moi. C'est vrai qu'il est fétichiste. Bon, maintenant, nous, on a choisi plus ou moins notre religion qu'on respecte naturellement. Ce sont justes des coutumes. C'est un rite. La même manière dont nous, on veut aller à l'église, prier, faire le chapelet, faire la messe, etc. Eux, leur messe, c'est aller, voilà, adorer leur fétiche. C'est tout. Et je veux même aller plus loin en disant qu'ils respectent Dieu, attention. Parce que même les féticheurs, avant de commencer leur vie, ils rappellent qu'il y a une autorité, un être transcendant au-dessus de tout le monde, qui est Dieu. Il est arrivé à concilier les deux, être super intellectuel, et en même temps, pas super villageois, mais super traditionnel. Je veux lui dire merci. Merci d'être ce père-là, qu'il a été pour nous jusqu'à présent, pour chacun de nous, d'ailleurs. Je veux dire plutôt qu'on l'aime fort. Chacun de nous le porte dans mon prière. Bien que fortement attaché à la culture sénoufo, vous avez préféré épouser une burundaise et non une sénoufo. Y a-t-il pas un paradoxe ? Non, non, il n'y a aucun paradoxe. D'abord, je n'attache pas d'importance à cet aspect pour l'amour et le mariage. Une burundaise, une houdou, c'est d'abord une africaine. Vous savez, les burundais, les rwandais, donc les houdous, c'est à peu près la même chose que les peuls. Si vous regardez bien la race, vous regardez bien l'affaire raciale, vous verrez que c'est à peu près la même chose. J'aurais pu épouser une Mossi, une Dagara, une Turka, tout ça, c'est l'Afrique, c'est le plus important. Alors, mais est-ce que vous avez obligé Mme Traoré, enfin, à vous rejoindre dans l'adoration ? Non, 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 quand elle est arrivée au début en 84, c'est vrai qu'elle venait aux cérémonies, elle continue à venir aux cérémonies, mais elle est très très catholique et je l'admire pour ça. Elle va souvent au pèlerinage à Lourdes et autres. Je trouve que c'est très bien comme ça, il n'y a aucune contradiction. De toute façon, philosophiquement, si Dieu existe, il n'y en a qu'un seul. Il ne peut pas y avoir d'un, philosophiquement. Vous ne pouvez pas dire qu'il y a Dieu et penser qu'il y en a plusieurs. Donc, chrétiens, musulmans, juifs, animistes, sur ce plan, on se réjoint tous. C'est peut-être le mode d'accès à Dieu qui diffère. Je vais vous dire quelque chose que beaucoup de gens ne savent pas. Quand mon papa est décédé en 78, à l'époque, j'étais au bureau mondial du scotisme catholique et j'étais souvent à des réunions au Vatican. Vous ne savez peut-être pas que mon père, Ibaquien, est peut-être le seul, le seul, je dis bien le seul, Africain, dont on a dit une messe pour lui dans les catacombes. Les catacombes à Rome, vous savez, où les premiers chrétiens, dans les grottes priaient. Eh bien, on a dit une messe pour Ibaquien dans les catacombes à Rome. Bien qu'il soit animiste, c'est pour vous dire que tout ça, ça se réjoint. Mais est-ce qu'animisme et sorcellerie vont de pétons affirmer que vous êtes un grand sorcier de votre vie ? Qu'est-ce que ça veut dire sorcier ? Non, moi je vous réponds la question, ça veut dire quoi sorcier ? C'est nous qui posons la question, excellence. Ah non, c'est interactif à ce niveau-là. À ce niveau-là, non, 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 ça ne veut rien dire sorcier pour moi, non. Je suis animiste, adepte de la religion traditionnelle. Il y a de très, de très, de très grands écrits là-dessus actuellement. Mais c'est vrai que pour beaucoup de gens, je suis la WACMAN. Je me rappelle, il y a certaines conférences à l'étranger, quand je m'en sois, les gens connaissent mon nom. Quand je m'en sois, il y en a qui nous sois, s'asseoir à côté de moi, j'ai dit, je venais, il n'y a rien. Il n'y aura rien de toute façon. Je me rappelle, quand j'étais ministre de l'enseignement supérieur, les étudiants, je suis, j'étais cinq ans ministre de l'enseignement supérieur, les étudiants étaient tellement convaincus que j'avais le WAC, comme ils disent, que quand les syndicats venaient, les étudiants venaient pour négocier avec moi au ministère, ils discutaient entre eux. Mais évidemment, il y a toujours un d'entre eux qui les trahissait, mais qui me disait à l'avance. Donc quand ils venaient, ils se donnaient pour le mot d'ordre que quand tu arrives, il ne faut pas serrer la main de Mélegué, parce que si vous serrez sa main, c'est sûr que vos négociations, vous perdez toujours. Vous êtes dans sa cause. Et comme j'étais au courant de ça, quand ils arrivaient, c'était à moi le premier d'étendre la main. Si le ministre d'étendre la main, ce que tu peux oser refuser. Ah, tu ne peux pas refuser. Voilà, c'est pour dire que franchement, il faut laisser tomber tout ça. Ça n'a rien à voir avec notre religion traditionnelle. Alors quand nous sommes arrivés chez vous, une de vos filles était hors du pays, notamment Oujessa. Oui. Nous avons pu la joindre au téléphone. Elle et deux autres personnes parlent de vous. On les écoute. Ah, c'est Wono. Je m'appelle Wono Akeza Traoré. Je suis la cadet de Mélegué Traoré. Je suis dans le Matafricot et je vais depuis 3 ans bientôt, dans le but de poursuivre mes études. Pour moi, Mélegué Traoré, c'est un père, en trois mots, que je qualifierais de battant, courageux sur ce patriote. Un père digne, qui sait faire la différence entre sa vie privée, sa vie de famille, sa vie professionnelle, sa vie politique. C'est un père qui a toujours su nous apprendre des valeurs importantes qui nous ont aidés à grandir, qui nous ont aidés à ne pas nous prendre au-dessus de qui que ce soit. Un père qui a toujours été aimant, qui s'est toujours battu pour sa famille, et même pour les autres, d'ailleurs. Parce que oui, je crois en ce qui est de ce qu'on appelle nos fétiches, le comment et tout ce qui va avec. Même quand je ne suis pas là, il sait les sacrifices qu'il faut à le nom et tout ce qui se doit d'être fait, d'après lui en tout cas. C'est quelque chose que je respecte beaucoup, auquel j'apporte une valeur sentimentale et une valeur à un profond respect, parce qu'il a su garder ses traditions, il a su continuer à respecter ce que son père lui a appris et ainsi de suite. Merci beaucoup pour la personne que je suis devenue, merci pour être mon héros, merci pour être celui-là même qui me permet d'être la fille battente, la fille autonome que je suis, qui ne cherche pas la facilité, mais qui cherche à me débrouiller. Merci parce que même dans toutes les imperfections, il reste quand même le père, le tout parfait à mes yeux. Je m'appelle Chimima Alech, mais l'héritre Aoué, je peux dire que c'est mon oncle, mais c'est plus qu'un oncle, c'est aussi mon père, parce que j'ai grandi avec lui. Pendant près de 18 ans aujourd'hui, je sais que j'ai 6 ans, je suis arrivée toute petite, j'ai perdu mon papa toute petite, exclusivement de Bujumbura, je suis restée chez eux. C'est quelqu'un vraiment qui est très gentil, très patient, il a toujours été présent pour moi, on a fait grâce à lui que je suis celle que je suis aujourd'hui. J'ai toujours eu les mêmes privilèges que ses enfants, côté études, côté éducation, même côté voyage, tout. Je voudrais d'abord lui remercier pour tout ce qu'il a fait pour moi, parce qu'il n'a jamais fait de différence vraiment entre ses enfants et moi. Je n'ai jamais senti le manque de mes parents ou quoi que ce soit. Je voudrais lui dire merci pour tout ce qu'il a fait pour moi, parce que je connais beaucoup de gens qui sont dans la même situation que moi, des orphelines, mais elles n'ont pas le même privilège que moi. M. Traoré, c'est mon papa, c'est le grand frère à mon papa, c'est un grand homme, un papa exemplaire pour nous. Il a été un bon papa, il a scolarisé pratiquement tous les enfants de la famille Traoré de Bujumbura. Il a pu aider tous les enfants, les spécialisations de haut du pays, c'est grâce à lui. Il apprécie ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, il n'est pas du tout prêt. Pour accompagner des trucs qui n'est pas bon. Je le félicite pour tout ce qu'il a fait pour la famille, pour ses enfants, pour ses frères et soeurs. Excellente, quelle réaction après avoir écouté ce témoignage ? Non, non, je n'ai rien à ajouter, c'est l'appréciation des parents. Je pense qu'il y a mon épouse qui a dit quelque chose qui est vraie. C'est ça que je ne sais pas me reposer. Je ne me souviens pas dans ma vie avoir déjà pris, sauf des cas rares, un jour de congé. Si vous allez à Ouagadou aujourd'hui, même dimanche, je suis à mon bureau, au centre parlementaire pan-africain. Mais je commence à vieillir, ça, ça va changer. Parlons toujours de fétiches, on vous avait qualifié aussi de Wackman de Blaise Compaoré. Oui. Est-ce vrai et pourquoi vous n'avez pas pu le porter secours quand il a eu l'insurrection ? Vous avez vu venir l'insurrection avec vos fétiches ? Non, d'abord, si même Dieu pouvait empêcher les insurrections, il n'y en aurait pas dans le monde. Ce n'est pas une question de fétiches, c'est loin. Il y a des insurrections, même au Vatican, il y en a eu. Donc, il ne faut pas mélanger les choses. Deuxièmement, non, je n'ai jamais été au Wackman de Blaise. J'ai souvent entendu parler de ça. Mais les rapports que j'ai eus avec Blaise Compaoré, c'est des relations de travail, des relations de quelqu'un qui était dans un gouvernement qu'il dirigeait. Je lui suis resté fidèle parce que je considère que si tu travailles avec quelqu'un, tu as considéré pendant 25 ans qu'il est bon. Et puis tout d'un coup, parce qu'il y a des événements qui le trouvent mauvais, c'est que toi-même tu es mauvais. Pour cette raison, je suis resté fidèle. Mais il n'y a jamais eu dans les rapports entre Blaise et Wackman des questions de ce genre-là. Mais vous savez, la plupart des chefs d'État africains, parce que je connais beaucoup parmi eux en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale, en Afrique de l'Est, pour ce genre de questions, ce n'est pas en Afrique, c'est en Asie qu'ils vont. C'est très rare, les chefs d'État africains qui s'adressent à des Africains pour ce genre de choses. Ils vont dans une zone en gros qui commence depuis l'Afghanistan jusqu'au Tibet. C'est là-bas qu'ils vont chercher leur Wackman, ce n'est pas en Afrique. En tout cas, entre Blaise et Wackman, il n'y a jamais eu cet aspect-là. D'accord. Restons toujours dans le domaine de l'occultisme pour savoir s'il est vrai que vous avez sollicité l'avion présidentiel pour vous rendre en Angola. Et à l'époque, certains proches de Blaise Compaoré ont pensé que vous vouliez sa place en nous envoyer avec cet avion afin de tenter quelque chose à partir du siège qui l'occupe. Dans l'espoir, bien sûr, de lui succéder. Alors, d'abord, je ne suis pas le seul à avoir utilisé l'avion présidentiel. C'est excellent de parler dans le micro. Oui, je ne suis pas le seul à avoir utilisé l'avion présidentiel. Les premiers ministres l'ont fait, etc. Et n'oubliez pas que dans notre système, la deuxième personnalité de l'État, c'est le président de l'Assemblée. Le premier ministre, c'est une question de précédence protocolaire. Mais la deuxième personnalité de l'État aujourd'hui, c'est le président de l'Assemblée nationale. Donc, si le premier ministre peut utiliser l'avion présidentiel, a fortiori le président de l'Assemblée nationale. Mais pour ce dont vous parlez, effectivement, j'ai été en 1999 ou 2000 en Angola avec l'avion présidentiel. Si vous connaissez comment l'avion présidentiel a aménagé, vous savez, il y a les sièges dans le salon et puis il y a une chambre pour le président de l'Assemblée, le président de la République du FASO. Donc, c'est là, évidemment, que j'étais. Et j'étais parti avec une forte délégation. Je me rappelle bien que c'était presque à la fin de la guerre d'Angola. J'ai été jusqu'à Bailondo. Et à l'époque, on était à 25 kilomètres et les canons, la guerre tournait à 25 kilomètres. On entendait les canons. Mais quand j'ai été, j'ai apporté, c'est Blaise Compaoré qui m'a remis un message spécial que j'ai été donné à Dos Santos pour lui. Vous voyez que si vraiment c'était ça, je n'aurais pas pris l'avion. Et de toute façon, j'ai utilisé aussi l'avion présidentiel, le Grouman, du président de la République de Côte d'Ivoire. Ce n'est pas pour prendre sa place. Et puis, je n'avais jamais eu d'ambition de ce genre-là. Et si franchement, certains ont dit que je voulais tuer Blaise aussi. Mais si je voulais le tuer, je l'aurais tué. Il y a plein de ces nouveaux ici. Si on veut te tuer, c'est à distance. Il n'y a même pas besoin de être à côté de lui. Donc vraiment, ce côté-là, il faut laisser de côté. Oui, mais je reconnais que l'entourage des chefs d'État trouve toujours autre qu'ouïdant que vous utilisez l'avion présidentiel, mais ce n'est pas du tout interdit. J'ai d'ailleurs aussi utilisé le même avion en avril 2002 pour aller à Cuba avec une forte délégation. Et mon vice-président à l'époque, c'était le Roch-Campauré, qui est actuellement président du Faso. Et on a été là-bas présenter le Burkina Faso parce que nous devions abriter en septembre 2001 la 106e conférence de l'Union interparlementaire. C'était avec le même avion, donc c'est des histoires. Oui, mais il paraît pourtant avec nos recherches que cette audace a été à la base du non-rénouvellement de votre mandat à l'Assemblée nationale. Ah non ! Le fait que je n'ai pas été renouvelé comme président de l'Assemblée nationale, je n'en parle pas souvent parce que ça ne vaut pas le coup, et simplement parce que quand on est à un poste, on doit s'attendre un jour à être remplacé. La seule chose que je peux vous dire qui m'a marqué, c'est que c'est au Gabon que j'ai appris que je n'allais pas être conduit. Et je l'ai appris avec le président Omar Bongo. Ça, c'est le mystère de la gouvernance en Afrique. En dehors de ce point-là, je n'ai pas été reconduit, je ne suis pas mort pour ça. Oui, mais comment vous avez apprécié le fait que vous ayez appris cette information en dehors du Burkina ? Je ne peux pas vous parler de ça parce que c'était à titre officier, c'est-à-dire une conversation privée avec Bongo, et ça, je ne peux pas vous en parler. Alors, vous et votre prédécesseur, Boyensan, justement, n'avez eu qu'un mandat contre deux pour votre successeur, Rochmar Christian Kabouré. Donc, pour les mauvaises langues, vous avez été victime de votre appartenance ethnique ou régionale. Vous n'êtes pas Moussi du centre. Voilà pourquoi vous apparez nous venait. Oui, je sais que beaucoup de gens ont dit que je n'ai pas été reconduit parce que je ne suis pas Moussi, qu'Arsène n'a pas été conduit parce que nous deux, on est de l'Ouest. Je pense qu'il faut relativiser ça parce que dans l'histoire du Burkina Faso, le premier président de l'Assemblée nationale était de Tengrela, ici. Ce n'était pas un Moussi. Et le président de la République était un Moussi. Ensuite, on a eu quelqu'un de l'Ouest qui a été chef de l'État pendant des années. Et c'est vrai que pendant toutes ces années, là, les présidents du Parlement, je vais parler de Joseph Vaudrago, de Gérard Kangon, ont été tous Moussi. Mais je pense que ce n'est pas en ces termes qu'il faut poser les problèmes. C'est vraiment la dynamique politique et ses contradictions qui ont fait qu'Arsène Boyessant n'a pas été reconduit et que moi-même, je n'ai pas été reconduit. Je peux simplement vous révéler que quand on m'a demandé de devenir président de l'Assemblée, j'étais réticent et j'avais demandé si on a eu l'accord d'Arsène Boyessant d'abord parce que nous sommes tous de l'Ouest du Burkina. Mais dans tous les cas, ce n'est pas en ces termes qu'il faut poser les problèmes. Aujourd'hui, nous avons un président du FASO qui est du centre, Roque Christian Caboret, et nous avons un premier ministre qui est de l'Ouest, Thieba Kaba, avec lequel j'étais il y a vendredi dernier d'ailleurs. Non, ce n'est pas en ces termes qu'il faut poser les problèmes. Il y a vraiment des circonstances qui ont fait que c'est revenu. Je pense qu'il faut l'exister comme ça. Mais est-ce que dans la composition de ces postes, il faut tenir compte de la géopolitique ? Non, la géopolitique de tous les pays, que ce soit ici ou ailleurs, la géopolitique, il y a toujours des aspects internes. On ne le dit pas, évidemment. Personne ne vous dira qu'en Côte d'Ivoire ou au Ghana, telle ministre, on l'a choisie parce qu'il est du nord ou du sud. C'est vrai, mais on en tient compte toujours. Si on avait aujourd'hui un gouvernement dont tout le monde est de l'Ouest, Zoula, Senufo, Turka, Karaboro, Ouara, forcément, ça aurait des problèmes. Vous savez très bien. Mais si on avait aussi un gouvernement composé uniquement de Moussis ou des gens distancés de l'Est, forcément, ça pose des problèmes. Et vous savez que la deuxième ethnie du Burkina, c'est laquelle ? Vous la connaissez ? Non, dites-nous. Les Peuls. Au Burkina, face à l'appel, les Moussis, c'est les Peuls. Les Peuls, c'est 11% de la population. Toutes les autres ethnies qui viennent, même qui sont grandes au cul, ne dépassent 6,5% de la population. Ça veut dire que c'est important, mais c'est des facteurs desquels il ne faut pas trop tenir compte. Dès lors qu'on veut de l'intégration nationale, c'est des facteurs qui doivent rester secondaires. Il faut regarder la compétence. Déjà, je m'en fous complètement, de savoir si un ministre est ce que nous faut, si le voie, si le samo, si l'essentiel est qu'il soit bon. Il faut qu'il soit bon. Voilà. Alors, que retenir de votre mandat, justement, à l'Assemblée ? Y a-t-il eu des projets novateurs ? Oui. Alors, quand je suis arrivé comme président de l'Assemblée, mon souci était vraiment de faire de l'institution parlementaire une institution forte qui joue son rôle, qui n'est pas assiguité à l'Assemblée, au gouvernement. Et de telle façon, ça a créé quelques tensions de temps en temps, d'ailleurs. Mais ce qui me semblait important, c'est que d'abord, les députés connaissent leur rôle. Deuxièmement, qu'ils soient appuyés par une expertise forte. C'est pourquoi j'ai recruté en 1998 les premiers assistants parlementaires du Burkina Paso. Ils étaient 11. Ils étaient 11. Il y a quelques-uns comme Koulibaly qui sont toujours là-bas d'ailleurs. Et ça, c'était important. Il fallait renforcer l'administration parlementaire. Et puis, vous savez, tout ça, ça a coïncidé en grande partie avec l'histoire de Norbert Zongo. Il a fallu jouer, d'une part, pour défendre l'image du Burkina à l'extérieur. Et d'ailleurs, quand vous parlez de l'Angola, il faut bien savoir qu'à l'époque, l'image du Burkina était mauvaise à l'extérieur. Et nous avons beaucoup contribué au niveau du Parlement à la rétablir. Sinon, en 2001, tous les parlements du monde entier, y compris les Chinois qui n'étaient plus en rapport avec nous, ne seraient pas venus à voir avec nous. Et pour moi, c'était important. C'est à cause de ça que j'ai fait, la promotion de la diplomatie parlementaire, dont on parle beaucoup. Mais aujourd'hui, même si vous écrivez à Genève, à l'Union interparlementaire, sur une question de fonds qui concerne la diplomatie parlementaire, on vous renvoie vers Mélégé Traoré au Burkina, c'est parce que c'est moi qui est sur tout, avec un certain nombre conceptualisé ça, dans les ouvrages, dans les documents, etc. L'autre chose qui me tenait à cœur, c'était de rationaliser la manière de faire les lois. Et de faire en sorte que le réaménagement institutionnel du pays soit vraiment en rapport avec le contexte. Et c'est comme ça que nous avons cassé la Cour suprême, en avril 2000. Et après avoir cassé la Cour suprême, nous l'avons remplacée par le Conseil constitutionnel, le Conseil d'État, la Cour des Comptes, etc. C'était important aussi de donner un statut à l'opposition. Et c'est à ce moment que j'ai fait voter la loi sur le statut de l'opposition. Donc il y a eu un certain nombre de réformes comme ça, qui de mon point de vue était extrêmement importante. Aujourd'hui, vous savez la question de la peine de mort dont on parle ? Les gens ne savent pas, mais en 1999, on a failli supprimer la peine de mort. On a eu une proposition de loi qui venait du député Temay, Léo, et c'était très avancé. À l'époque, c'est les réactions souterraines de l'opinion qui nous ont fait réculer. Sinon, on aurait supprimé la peine de mort en 1999. Moi, j'étais personnellement pour la suppression de la peine de mort à l'époque, mais visiblement, l'opinion aurait eu des difficultés à faire admettre ça. Alors, le débat est posé aujourd'hui. Il est tranché, je ne me remercie de ça. Si on me pose des questions de fond, je répondrai pourquoi je pense que c'est une bonne chose d'avoir supprimé la peine de mort, mais ça, c'est un autre débat. En tout cas, au niveau du Parlement, ce qui m'importait, c'est d'avoir une administration parlementaire forte et qui puisse être comparable aux autres administrations parlementaires, et c'est pourquoi j'ai été membre du comité exécutif de l'Union interparlementaire, membre du bureau mondial de l'Assemblée parlementaire de la Francophonie. C'est moi qui ai créé la CEPAO, la Conférence des Présidents d'Assemblée de l'Afrique de l'Ouest. Les textes actuels du Parlement de la CEDEAO à Abuja, je suis l'un des principaux rédacteurs. Justement, quel a été votre rapport concrètement dans cette structure sous-régionale et régionale ? Mais très souvent, c'est moi qui les dirigeais ou qui donnait l'impulsion. Oui, vous avez été le président du Parlement de l'Umoa, le membre du Parlement de la CEDEAO. Absolument. Et pour ce qui est du Parlement de l'Umoa, qu'on appelle le CEPAO, mais qui normalement, juridiquement, depuis 2015, le Parlement, parce qu'il y a un traité maintenant du Parlement de l'Umoa, je pense qu'on a vraiment donné un rôle à l'institution parlementaire au sein des structures de l'Umoa. Et la plupart des crises en Afrique de l'Ouest, le Conseil parlementaire pour la paix, dont je suis à l'origine de la création et en tout cas le vice-président de l'Umoa, j'ai été le président et le vice-président. Nous sommes intervenus dans la crise au Golay, nous sommes intervenus dans la crise au Guinée-du-Sahaw, nous sommes intervenus au Mali, nous sommes intervenus au Niger. Je ne dis pas que nous avons réglé les crises, mais jusqu'à présent, même l'ONU ne les règle pas. Donc, il ne faut pas nous en faire ça. Mais on a essayé de faire notre mieux en tant que parlementaire. D'accord. Excellente, nous allons m'accueillir aux ans suivants. Quelques témoignages ? D'accord. Bakary Ouattara, administrateur parlementaire à l'Assemblée nationale. Les médias travaillés, ils arrivent à apporter tous les sujets à cette évidence. Ils font également faire la différence entre les principales et l'accessoire. Pour lui, il va au-delà des clivages politiques, des claviques. C'est ça, c'est ça. C'est un homme de politiciens, mais qui a toujours fait le paysan des Sankalama. Il peut passer la différence, partager le même plat avec pratiquement 5 à 6 paysans, manger à la main. Vous voyez, quelqu'un du niveau des médias a tendance souvent à mettre tout le même au niveau du pays. Il a horreur de ne pas déchiffonier, comme ce que l'on constate aujourd'hui, avec nombre d'intellectuels. Un des défauts, c'est la question du temps. Vous êtes avec nos médias, chaque minute est comptée. Bakary Ouattara, je suis habitateur civil et chargé de l'Assemblée nationale. Je retiens de lui d'abord l'homme politique, l'intellectuel, le paysan. Je retiens également le responsable et le coutumier, le chef d'association à travers le scotisme, l'humanisme. Je retiens de lui le message. Moi, étant nettement plus jeune que lui, il ne le considère plus comme un collaborateur, il ne le considère plus comme son fils. Lorsque nous partions chez lui à domicile à Bourgoula, pour le repas, il le partageait comme, effectivement, un tel de cercle, faisant ça. Il prend le poulet, le visite lui-même, et puis il dit « Ah, on le reprend ce morceau ». Il est pratiquin, on le reprend ce morceau. Il est revenu dans ses principes, quand il était à la présidente de l'Assemblée nationale. Pour une histoire de virgule, vous pouvez recommencer le dossier moins de 50 fois. À telle enseigne que nous autres avons beaucoup appris. Le Noël, il vient à la maison de son épouse et parle pas que ses enfants. Le 13 mars dernier, j'ai perdu ma mère. Le 14 mars dernier, j'ai pu juste lui envoyer un message. Mais ma grande surprise, le 15, juste avant l'enterrement, il est arrivé. Il a passé au sol sec de bout en bout, et jusqu'à la fin. C'est dit combien, effectivement, il est fidèle à amitié. Le seul conseil, c'est qu'il tient conditionnage ou confidence, c'est par lui qu'il se débit un grand docteur. Moi, c'est Ouattara Pamoury, je suis ingénieur, praticien et économiste. Ça fait presque 5 ans que je suis pratiquement au quotidien avec lui. Nous avons fait successivement beaucoup de campagnes ensemble au niveau de l'Alleraba. De mon point de vue, en tout cas, il s'est imposé. Comme le leader naturel de toute la région, des cascades et de l'Alleraba en particulier. Quand on parle de lui, il a l'habitude de lui dire qu'il y a une grande différence entre un grand commun de l'État et un intellectuel. Il m'a aidé à la chance d'avoir les deux atouts à la fois, rattaché dans son village. Croyez-moi, il l'a cultivé avec la dava et la grande bouche. Il l'a dit souvent, il y a eu beaucoup de gens qui ne connaissent pas là-haut. Il était champion. C'est un grand danseur, on l'a fait d'ailleurs, même des danseurs de Kankaraba. Il est rattaché à ses valeurs culturelles et traditionnelles, de chaque fois, quand c'est nécessaire à Kankaraba. Il est là pour les cérémonies culturelles d'adoration de ce qu'ils appellent Jésus-le-Common. Et une réaction, honore, d'agri-alien, 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 honore, d'agri